Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une vidéo que j'avais hâte de pouvoir vous faire puisque j'attendais bien simplement que les vidéos officielles sortent pour connaître le contenu tout simplement qu'on allait avoir en TCG donc le contenu de Alba Strike a été divulgué avant-hier par les copains sur Youtube et donc on va enfin pouvoir parler de tout ça j'ai beaucoup trop hâte puisque le deck Alba, Despia, Branded, ce que tu veux, c'est un deck qui à mon avis va être très intéressant et je vais essayer de vous exposer, ce n'est que mon avis, pourquoi ce deck là risque d'être méta, en tout cas très présent sur les tables dans les mois qui arrivent avant toute chose le deck c'est un deck de structure qui va sortir le 14 avril 2022 donc c'est dans 15 jours grosso modo au moment où ça va sortir cette vidéo et c'est un deck qui contient notamment certains imports que je vais vous détailler dans la partie des nouvelles cartes et certaines cartes qui sont juste vraiment beaucoup trop fortes la mécanique de faire des fusions depuis le deck, on va pouvoir en abuser avec des cartes qui sont juste super puissantes et on va ressortir nos meilleurs dragoons et nos meilleurs windas du deck le deck Alba, Despia, Branded, ce que tu veux, c'est vraiment un lore qui est très grand c'est un lore qui prend les springands, les marqués, les dogmatica, les Alba, les Despia c'est vraiment un lore qui est très intéressant avec vraiment beaucoup d'interaction et on va profiter de tout ça en fait puisqu'il y a plein de cartes qui marchent très très bien ensemble avec pas moins de 5 cartes équipes qui finalement font un seul deck enfin un peu à utiliser dans un seul deck et on a plein de vieilles cartes qui sont trop bien pour pouvoir matcher avec tout ça la mécanique de tout ça c'est la fusion, on va vraiment se baser autour de la fusion donc pourquoi pas abuser de Anaconda comme on le fait déjà avec DPE par exemple mais pas forcément puisque les nouvelles cartes dont je vais vous présenter juste après et bien ce sont des cartes qui nous permettent de jouer sans ça et de sortir des boards qui sont encore plus forts avant de commencer la vidéo, c'est une vidéo qui m'a demandé quand même pas mal de travail pour essayer de vous donner un avis global aussi bien positif que négatif et vous dire selon moi ce qui va se passer vis-à-vis de ce deck gros big up à Sami ou encore à Jonathan qui m'ont aidé, relu, etc pour vous faire la vidéo la plus complète possible merci à eux, si ça vous plaît et que vous voulez soutenir ce travail-là n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit pouce dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est parti pour la présentation de ce deck de structure alors la première partie que je vais aborder, surtout le fait que ce structure deck là x3 est très intéressant on verra la décliste x3, évidemment elle est déjà prête de mon côté, prête à faire feu j'attends juste être simplement le 14 avril pour pouvoir vous sortir la vidéo savoir que j'ai fait les calculs à peu près ton HT3 deck de structure, si on grossit les prix, on va être sur du 45€ à l'intérieur il y a plus de 100€ de cartes en prenant le playset ne serait-ce parce qu'actuellement un Seifer c'était 15 balles actuellement un pot d'extravagons c'était 10€ un Darkrouleur c'était 5€ il y a Colby, il y a Veiler, il y a Ogre et j'en passe plein en fait, c'est vraiment un bon des structures même si tu joues pas forcément le deck en lui-même parce que peut-être qu'il ne t'intéresse pas ne serait-ce que récupérer en lâchant 45€ un Playset de Veiler, un Playset de Ogre, un Playset de Colby même si c'est un Desarco, des Darkrouleurs le pot d'extra, des Seiferts, quelques cartes de l'extra deck comme par exemple Titaniclade qui est joué dans Dogmatica c'est une bonne carte à récupérer c'est une carte qui valait pas grand chose mais vas-y pour 45€ c'est quand même bénéfice de le récupérer donc juste la partie sans parler du deck et du contenu en lui-même, on va y venir juste après et bien juste ça, tu mets 45€ t'as l'équivalent d'avant le print plus de 100€ de cartes juste avant donc c'est comme si t'achetais et encore 100€ c'est vraiment en prenant les premiers prix bien plus si tu prends des prix corrects donc c'est pour le coup vraiment juste intéressant c'est la petite partie pub j'arrive de pub le deck mais juste ça d'un point de vue financier ça rejoint un petit peu les vidéos que je vous faisais sur simplement les staples là en l'occurrence c'est une bonne occasion de récupérer pas mal de staples pour un prix qui est minime on va passer à la seconde partie de cette vidéo c'est simplement le support je vais essayer de vous apporter mon explication et mon avis sur les différentes cartes alors je n'ai choisi que certaines celles qui pour moi seront vraiment utiles il y a plusieurs cartes de support qui sont arrivées des imports qu'on n'avait pas juste avant je vais vous présenter vraiment celles qui sont intéressantes le premier point que je vais aborder c'est le fait que potentiellement grâce à fusion démarquée l'engine sera tout simplement splashable à voir ce qu'il en est je ne me rends pas trop compte mais c'est envisageable on va parler de la fusion démarquée justement qui est pour moi la carte qui peut rendre splashable l'engine d'espia peut-être qu'en one card combo peut-être simplement avec Vertanaconda pour sortir des cartes auxquelles je n'ai pas encore pensé la fusion marquée elle dit quoi invoquez par fusion un monstre fusion qui mentionne à la base comme matériel depuis votre extra deck en utilisant deux monstres depuis votre main deck ou terrain comme matériel fusion vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres monstres fusion exclus depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte vous ne pouvez activer qu'un fusion démarquée par tour pour moi c'est vraiment la carte qu'il faut retenir c'est cette carte là qui potentiellement peut être splashable puisqu'encore une fois c'est utilisable avec Anaconda avoir les fusions les combos peut-être qu'il y a des certains combos auxquels je n'ai pas pensé mais c'est surtout cette carte là qui nous permet en one card combo de faire Winda ou de faire et bien simplement Dragoon puisque cette carte là nous permet de faire et bien tout simplement le petit Albion et Albion nous permet de refaire une fusion derrière on sait qu'il y a des petites techniques des petites cartes un peu vieillies un peu débiles mais on en reparlera encore une fois dans cette vidéo j'essaie vraiment de tout aborder et de ne pas mélanger pour pas que ce soit trop brouillon et voilà cette carte là nous permet de faire toutes les fusions depuis le deck la mécanique de fusion depuis le deck on sait qu'elle est bête on a eu Dragoon avec Red Eye Fusion c'était joué beaucoup on a eu DPE c'était joué beaucoup on a eu Neos avant qui est quand même pas mal joué également là on a une fusion qui est tutorisable qui est en one card combo permet de faire des cartes vraiment très fort parce qu'on sait qu'un Dragoon c'est oppressant d'avoir un Dragoon sur le terrain et un Dragoon qui n'oblige pas de briques mais encore une fois on en reparlera ce que je vous propose c'est de passer à la seconde carte qui est tout simplement Kid Springan qui est une carte monstre et qui va nous permettre de tutoriser tout ça la carte Kid Springan dit si vous avez un monstre fusion qui mentionne à la base le déchu comme matériel sur votre terrain ou dans votre cimetière vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez ajouter à votre main une de vos cartes magie piège marquée qui est bannie dans votre deck ou dans votre cimetière puis placer une de vos cartes de votre main au dessous du deck vous ne pouvez utiliser chaque effet de kit qu'une fois par tour cette carte là déjà elle est très forte premièrement parce qu'elle se spé et c'est pas forcément une normale summon et ça on en reparlera également avec la partie potentiellement splashable avec Brave Token puisque Brave Token crame la norme mais là en l'occurrence on peut se débrouiller pour avoir autre chose donc c'est intéressant cette carte là elle nous dit qu'elle se spé et qu'elle nous permet de tuto une magie marquée donc marquée fusion des marquées qu'on a listé juste avant et tutorisable grâce à cette carte là on sait également qu'elle se spé donc c'est simplement un body qui va taper en plus ça c'est gratuit et notamment si le monstre est également dans le cimetière et on sait que dans Despia c'est facile d'envoyer des monstres au cimetière donc on va pouvoir en fait très facilement se faire son petit combo faire ses blockchains pouvoir sacrifier certains monstres en continuant de jouer et en continuant de faire du CA sachant qu'on sait que fusion des marquées nous permet de et bien simplement un vocabillon qui lui même va bannir des monstres du cimetière donc ce que d'envoyer au cimetière c'est pas perdu c'est réutilisable et ça c'est quand même très intéressant troisième monstre qui pour moi est intéressant potentiellement bien moins que les deux premiers mais qui a quand même sa petite mention à mon avis très intéressante c'est Mercurier Tribrigade la carte elle dit lorsque votre adversaire active un effet de monstre tant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albas comme matériel effet rapide vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain face recto au cimetière annuler l'effet cette carte est bannie vous pouvez ajouter un Albas de déchu ou un monstre qui le mentionne Mercurier Tribrigade exclue depuis votre deck à votre main vous ne pouvez utiliser chaque effet de Mercurier Tribrigade qu'une fois par tour deux choses intéressantes de cette carte là premièrement c'est Negate et ça c'est quand même intéressant c'est Negate pas forcément très intéressant dans le sens où elle ne détruit pas comme pourrait le faire Dragoon mais ça reste quand même une très bonne carte sachant que encore une fois elle se tutorise c'est une carte qui se tutorise on a plein de monstres plein d'effets de Tribrigade et de Despia qui permettent de tuto ce genre de carte puisqu'elle liste Albas et ça c'est vraiment un point très important ensuite l'effet intéressant qui est secondaire mais qui est quand même intéressant c'est que si elle est bannie tu peux tuto un Albas donc ça c'est intéressant pour deux choses déjà parce que tu vas pouvoir forcer le bannissement avec un sarcophage doré et aller tuto par exemple un kit Sprint ou un Albas directement et deuxièmement tu vas pouvoir éventuellement blockchain ça veut dire que tu vas pouvoir bannir des cartes de ton cimetière pour pouvoir faire une invocation si le monstre que tu invoques a un effet tu vas pouvoir le protéger avec l'effet du mercurier qui va pouvoir et bien tout simplement se trigger en même temps et c'est intéressant quand même de pas prendre une hache sur un monstre fusion qui permet d'envoyer du deck au cimetière par exemple parce que tu as mercurier Trubillette qui te permet de tuto ça reste intéressant et je pense que cette carte là sera sûrement jouée que x1 ou x2 puisqu'elle est tutorisable et encore une fois son effet on va pouvoir facilement le remettre à la main avec le recyclage que fait Despier au niveau de l'extra deck on a deux nouveaux monstres qui sont plus ou moins intéressants il y en a un qui est plus intéressant que l'autre selon moi mais les deux decks sont vraiment les deux monstres sont vraiment très très forts le premier c'est Miroir Jad le dragon de la lame de glace cette carte là elle dit un albaz plus un monstre fusion synchro x6 ou lien vous ne pouvez contrôler qu'un Miroir Jad une fois par tour effet rapide vous pouvez envoyer un monstre fusion depuis votre hexadec au cimetière qui mentionne un albaz le déchouit comme matériel bannissez un monstre sur le terrain et aussi cette carte ne peut pas utiliser cet effet le prochain tour si cette carte est invoquée par fusion contrôlée par votre adversaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire durant la N phase vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire trop de choses intéressantes à dire sur cette carte là on sait déjà pour son premier effet que le fait d'envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière c'est intéressant dans le sens où Albion va permettre d'ajouter du deck au cimetière d'ajouter du deck à la main Titaniclade fait la même chose on a d'autres fusions qui font la même chose donc ça c'est vraiment juste super fort on va pouvoir bannir un du terrain bannir un c'est quand même pas dégueu ça annule pas l'effet mais c'est quand même pas dégueu et si elle est gérée par l'adversaire au combat en fait c'est à cause d'une carte de l'adversaire donc c'est vraiment combat ghost ogre bannir machin c'est juste qu'elle quitte le terrain donc même si elle est bannie ça marche et ça c'est quand même très intéressant sachant que du coup on va pouvoir forcer cet effet là dans le sens où le bannissement c'est qu'une fois par tour donc même si tu craches ton monstre et bien c'est pas grave à la fin du tour tu vas clean tous les monstres contrôlés par ton adversaire donc ça veut dire que cette carte là elle a trois effets indirects puisque le fait d'envoyer du lac au cimetière techniquement c'est un cost mais ça nous permet de prendre des effets qui eux même vont faire du recyclage donc ça c'est quand même très intéressant et puis ça reste un gros ton une fois sur le terrain et puis bannir tous les tours c'est quand même pas dégueu dernier point qui je pense est important et peut-être que ça vous a trigger que j'en ai pas parlé dès le début de cette carte là et bien c'est simplement que cette carte là miroir jade est une target à manger les monstres fusion synchro xyz ou lien donc ça veut dire que déjà Albaz de base est capable de manger n'importe quoi sur le terrain de l'adversaire et là c'est vraiment une target free c'est à dire que tu manges n'importe quel deck en soi et surtout au pire du pire c'est une target super pot c'est à dire que t'as un Albaz sur le terrain t'as pris une imperme dessus ou un savage ou peu importe tu fais super pot tu peux quand même manger le monstre de l'adversaire et ça je pense que c'est quand même une très bonne chose deuxième monstre fusion celui-là est pour moi un peu moins fort même si en fait dans le grind game il est juste incroyable l'ubélion le dragon embrasé c'est très fort pourquoi je dis que c'est très fort parce que alors le défausse 1 peut être un peu pénible mais en soit pas trop parce qu'on va avoir une tragédie par exemple qui va propre là-dessus mais tu peux invoquer par fusion un monstre fusion de Maximo VIII pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait du coup t'es pas conditionné à un monstre Albaz et ça c'est fort parce que du coup ça nous ouvre la porte à plein d'autres choses plein d'autres monstres ça peut être tout simplement un Draco Stapelia par exemple tout simplement et qui va nous permettre d'annuler un autre monstre sur le terrain ce monstre là ne pourra pas attaquer mais en soit c'est pas très grave ce qui est intéressant c'est le fait qu'on va shuffle des cartes bannies dans notre deck donc on sait qu'on est très dépendant d'avoir des Albaz puisque au fur et à mesure tu vas vider ton deck tu vas les envoyer au cimetière ou les bannir et à un moment si tu retouches une de tes fusions que tu n'as plus d'Albaz dans le deck tu es bloqué alors que là on va remettre nos cartes dans le deck et on va pouvoir faire ce monstre là refaire une fusion et ça c'est vraiment trop fort sachant que du coup au pire des pires on pourra toujours utiliser ce même monstre là pour faire une autre fusion et du coup avoir un monstre qui cette fois tape et ça c'est intéressant voilà pour la partie présentation des cartes je pense qu'on va pouvoir passer à la partie points positifs en tout cas les points positifs que j'ai pu lister sur ce deck là alors je ne sais pas trop comment l'appeler parce qu'au final c'est Alba Strike Despia Branded ce que tu veux l'un des points positifs je pense qu'on ne peut pas trop se baser là dessus parce que nos deux jeux sont très différents mais c'est quand même un mode indicateur c'est tout simplement que c'est top meta en OCG le fait de jouer Branded Brave alors pur ou brave les deux fonctionnent mais c'est un deck qui est méta et qui a été touché du coup par la banlist parce que le deck était trop fort alors c'est tout tout brave qui a été touché je crois mais la partie Albaïs et Despia reste très très forte ils sont très joués là-bas donc ça nous donne quand même un indice que potentiellement si c'est joué là-bas c'est que c'est fort donc il y a quand même beaucoup de chances que ça soit fort également chez nous l'un des points très forts je pense du deck c'est qu'on va pouvoir abuser de cartes stupides clairement et les abuser très facilement c'est à dire qu'en deux invocations vous avez extrêmement facilement avec Branded Fusion une Winda ou un Dragoon et ça je pense que c'est quand même pas négligeable parce que Dragoon est oppressant et Winda bloque beaucoup de decks il y a beaucoup de decks qui sont pas capables de passer Winda au combat en une invocation spéciale et du coup derrière et bien sont bloqués par le fait qu'ils ne peuvent plus invoquer SP et Dragoon lui il casse des bouches s'il n'annule détruit il gagne 1000 derrière il juste tape et puis c'est gagné pour invoquer Winda on va abuser de Chaos marionnette de l'ombre quad on va simplement faire Branded Fusion invoquer utiliser un Albaz plus Chaos en les envoyant au cimetière pour faire Albion et Albion va bannir les deux pour faire Winda donc ça c'est un play legit et qui est quand même assez fort juste cette carte là c'est à dire que tu as Winda en 1 card combo il te reste encore 4 cartes en main c'est juste super fort et pour le dragon on va utiliser la lumière fusion somaudite qui va remplacer le Dark Magician tout simplement et donc du coup on va utiliser la lumière pour faire Dark Magician et un dragon à savoir Albaz pour faire la partie Red Eyes sachant que c'est Red Eyes ou un dragon et donc du coup la lumière et ça on utilise les deux pour faire Albion et Albion va bannir les deux pour faire Dragon ça c'est très fort en fait en fonction des plays il n'y a pas de meilleur ou de moins bon mais il faut savoir quand même que le deck est capable de faire ça et je pense qu'on va boire des Dragoons en grande quantité si Despia est joué l'une des choses qui fait qu'à mon avis le deck sera intéressant à jouer c'est qu'on a beaucoup de starters ouverture démarquée est un starter la Branded Fusion est un starter Aluber est un starter Kit est un starter là j'ai listé que 4 cartes on est déjà 12 starters dans le deck ça veut dire que tu as quelque chose comme 35% de chance d'obtenir au moins un starter alors tu es potentiellement en norme dépendant mais pas tant que ça et en suite de ça en plus de ces toutes ces cartes là qui sont des starters qui vont permettre de démarrer complètement ton combo et bien tu as un nombre de One Card Combo qui t'amène à Branded Fusion qui est incroyable je vous les affiche juste ici toutes ces cartes là donc là on a 5 One Card Combo en passant certains One Card Combo que je n'ai pas forcément listé qui sont un peu plus sombres là on est vraiment sur les combos basiques que peuvent faire le deck sont capables et bien simplement d'aller chercher Branded Fusion et donc du coup de poser Dragoon ou Winda ce qui est fort également avec ce deck là c'est que c'est un deck qui est capable de se débarrasser très facilement du board adverse complet c'est à dire que Albas va manger un monstre tu fais Mirror Orjad il va bannir un monstre derrière tu as potentiellement une super poli tu vas encore manger deux monstres donc ça c'est quand même très très intéressant parce que plutôt que d'être bloqué par des monstres qui vont t'empêcher de jouer et bien tu vas simplement essayer de les manger donc tu vas t'en servir comme matériel pour faire tes propres ressources et derrière si tu manges les ressources de l'adversaire et que tu commences à en faire de ton côté normalement ça te fait un combo qui est quand même assez puissant le deck est aussi bon pour moi en Go 1 que en Go 2 le Go 1 pour moi c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant c'est plutôt un deck qui est fait pour être joué Go 2 comme je disais juste avant pour manger le terrain adverse on va avoir un Go qui est quand même très correct puisque encore une fois Dragoon et Winda sont oppressants derrière on peut mettre Mascarade qui va te burn de 600 chaque fois que tu achètes que tu proposes quelque chose donc si tu as tu peux invoquer qu'une fois spécialement tous les tours et tu les burn de 600 à chaque fois derrière si tu fais pas grand chose tu vas te burn un petit peu pour essayer de gérer Winda mais si tu gères Winda tu vas pas gérer Mascarade donc tu vas continuer de payer des life points à chaque fois que tu fais quelque chose et donc du coup ton Go 1 peut être vraiment très très cher à faire alors après peut-être que tu peux prendre à l'étal ça j'en sais rien mais le Go 1 est très correct pour le deck et le Go 2 on a Droplet Superpo Albaz Formidable Ecclesia tu spais ce que tu veux tu manges le bar d'adverse et derrière tu as au TK c'est quand même très intéressant le deck a également un excellent grind game comme je le disais en présentant certaines cartes juste avant on va pouvoir très facilement recycler la Formidable Ecclesia va se remettre dans la main à chaque fois qu'un monstre fusion est envoyé ce tour là et du coup le tour d'après si ton adversaire a plus de monstres tu vas pouvoir l'aspect et ça se paie un Albaz du deck directement c'est intéressant on va avoir le j'ai oublié son nom le Lubélyon qui va permettre de remettre des monstres bannis dans le deck pour continuer à jouer et en fait ça juste ça et bien on va pouvoir continuer à faire nos ressources au fur et à mesure là où les decks adverses vont être simplement vider leurs ressources au fur et à mesure et bien au bout d'un moment on aura plus de ressources qu'eux et il y a de fortes chances que ça nous fasse gagner le deck peut jouer facilement au tour de Nibiru puisque comme je disais juste avant tu poses Dragoon voilà tu poses Dragoon à deux invocations donc le Nibiru après tu t'en fous complètement en fait tu t'occupes même pas et au pire du pire tu fais un Albion qui va mettre un Dragoon derrière tu fais par exemple une spé à l'Uber tu vas chercher le terrain avec l'Uber et Albion par exemple tu fais une mascarade et du coup t'es à quatre invocations donc même sans Nibiru c'est à dire que même là tu peux mettre juste Winda, mascarade bah t'as pas fait cinq invoques et pourtant t'as un bon terrain et tu vas pouvoir continuer à jouer t'as des effets qui vont s'activer dans le cimetière parce que le Albion étant envoyé au cimetière tu vas pouvoir recycler et ça reste quand même très fort c'est un deck qui n'a pas encore reçu tout son support ça c'est quand même incroyable il y a encore deux cartes dont un contact fusion on a pas vu de contact fusion depuis les cyber dragons avec le méga flott donc voilà on a un contact fusion qui nécessite un Albaz et un dragon c'est très générique les joueurs Dragon Link vont être en fureur je pense donc voilà c'est une très bonne carte on a une magie également qui peut être complètement craquée et c'est des cartes qui sont pas encore arrivées c'est à dire que le deck est pour moi déjà fort et tout son support est pas encore arrivé donc c'est juste incroyable il y a quelques petites interactions qui sont très cool alors juste après je vous parle de quelques tech cards que je pense sont intéressants peut-être à récupérer maintenant au cas où le deck devient vraiment méta que vous souhaitez le jouer et que les prix aient augmenté de façon exponentielle entre temps mais avant il y a une interaction qui est très cool c'est Invitation des Ténèbres avec notamment le Piaf et Tragédie puisque tu vas piocher deux et devoir bannir un on sait que le Piaf on l'a vu juste avant donc quand je dis le Piaf je parle de je cherche son nom Mercurier Tré Brigade il se bannine et tu vas pouvoir tu t'en as monstre c'est à dire que tu vas piocher deux bannir un qui remet un en main incroyable et derrière on a aussi Tragédie qui dit que si elle est bannie tu peux tout simplement tuto n'importe quel monstre d'espia du deck à la main je pense que c'est une bonne carte personnellement pour l'instant je ne joue pas Allure parce que je trouve que le deck est assez consistant pour ne pas nécessiter de moteur de pioche mais peut-être que ça viendra et en tout cas je trouve ça intéressant d'en parler Allure est une carte qu'on trouve très facilement qui a cette petite interaction et qui peut être très cool mine de rien dans le deck parmi les tech cards il y a deux cartes dont je ne veux plus parler la première c'est Parade de jouer c'est une carte qui est sortie dans Brawl je vous lis l'effet vous allez comprendre pourquoi je pense que cette carte là peut être intéressante dans le deck ciblez un monstre ténème que vous contrôlez invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour vous ne pouvez pas déclarer d'effet sauf avec le monstre et aussi chaque fois que ce monstre détruit un monstre au combat de l'adversaire et l'envoie au cimetière vous pouvez attaquer une nouvelle fois à la suite si vous contrôlez un monstre elfe sauf le tour vous avez activé cette carte vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière vous jeter un monstre ténème de max niveau 4 depuis votre cimetière à votre main vous ne pouvez utiliser qu'un effet Parade de jouer ce tour et uniquement une fois par tour carte est intéressante parce qu'elle a deux effets le premier ça va être de taper à mort c'est à dire que tu tapes un premier monstre tu le détruis tu peux réattaquer donc ça veut dire que si tu as trois monstres à détruire tu tapes le premier tu peux taper le deuxième tu peux taper le troisième et du coup vu que tu as détruit le troisième tu peux taper une fois directement dans les life points donc ça c'est quand même très intéressant et le tour d'après Parade de jouer te permet si tu as un elfe sur le terrain donc c'est à dire que tous les despia sont des elfes et bien tu peux bannir cette carte là du cimetière et ajouter un monstre ténèbre donc notamment la kit le halbaz n'importe quel despia de max niveau 4 alors de max niveau 4 pas n'importe quel despia mais t'as compris depuis ton cimetière à la main donc ça c'est juste super fort parce que ça te fait encore une fois du recyclage comme je disais juste avant le deck a un très bon grain game peut-être que Parade de jouer peut être une carte qui sera jouée dans halbaz j'en sais rien une carte que je trouve très intéressante et qui permet simplement de spé halbaz du deck c'est fusion de déploiement je vous lis l'effet révélez un monstre fusion depuis votre extra deck et invoquez spécialement un des matériels fusion dont le nom est spécifiquement listé sur la carte depuis votre main ou deck et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre monstre fusion exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte vous ne pouvez activer qu'un déploiement de fusion par tour voilà je ne sais pas si on a grand chose à ajouter sur cette carte là elle permet simplement d'invoquer halbaz du deck c'est gratuit tout simplement donc nous on a la formidable Ecclesia qui fait déjà ça mais en soi c'est quand même pas dégueu peut-être que ça peut être joué x1 ou peut-être que ça peut être rentré pour être joué en x2 sachant que oui c'est une fois par tour mais en soi qu'est-ce qui t'empêche de faire une première spé avec Ecclesia l'adversaire répond à ça et toi tu as besoin d'avoir un autre halbaz sur le terrain pour par exemple faire une super pot et bien tu peux faire fusion de déploiement et spé directement du deck sachant que des monstres petites halbaz dans l'extra deck on en a plein bon je vous ai parlé de tous les points positifs une chose à aborder c'est les points négatifs puisque c'est quelque chose qu'on me reproche d'habitude de parler que des points positifs et de faire croire que c'est incroyable l'idée pour moi c'est pas de vous faire croire que c'est incroyable c'est de vous montrer ce que je pense du deck ce qui pour moi est intéressant mais d'aborder les points négatifs également c'est très important parmi les points négatifs c'est que le deck est dépendant de deux choses premièrement son cimetière on va être très dépendant du cimetière si tu te fais gérer ton cimetière avec un Abyss Dweller par exemple ça peut être compliqué et on est très dépendant également de l'extra deck le main deck il fait pas grand chose tout seul si tu es pas capable de faire tes albaz avec des fusions ou des super pots c'est pas très bon en soi donc ça risque de nous bloquer on a des matchups qui sont très compliqués contre tout ce qui est back row puisque le deck se base beaucoup sur le fait de manger des monstres de l'adversaire si tu as eu l'adversaire à pas de monstres et en plus de ça des cartes qui nous embêtent on risque de se trouver vite bloqué le deck est fragile sur deux entraps en particulier la première c'est drôle parce qu'on va beaucoup de tutos et se faire ses mains comme je le montrais tout à l'heure on a beaucoup de one card combo qui nous amènent à brandette fusion sauf que si tu prends drôle tu peux vite être bloqué et ne pas pouvoir faire brandette fusion après ça peut être des combos qui bait un drôle parce que brandette fusion ça ne nous empêche pas de faire brandette sous fusion sous drôle mais c'est quand même problématique et la deuxième entrape c'est l'un de CA parce que si tu fais brandette fusion tu fais albion albion effet tu prends l'un de CA tu ne pourras pas bannir de ton cimetière et ça c'est quand même à voir dans quelles conditions c'est joué mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ces deux entrape peuvent être problématiques le troisième point négatif même si ce n'est pas tout le temps le cas le deck est souvent dépendant de sa normal summon et on sait que normal alister c'est très fort mais on sait aussi qu'une imperme sur normal alister ça peut être problématique donc là dans la situation où le deck peut être sur une normal albaz si tu n'arrives pas à passer à la normal albaz ça peut être compliqué c'est problématique normal aluber ou normal kit on sait que ça peut être un problème dans le deck c'est pas trop le cas mais en vrai je comprends je pense que c'était quand même important de le mentionner dans les points négatifs parce que parfois tu as des mains qui font que tu n'as qu'une normal summon pour te débrouiller et si tu n'es pas capable de passer ta normal summon et bien ça peut être problématique voilà je pense que j'ai fait le tour des points négatifs en soi il y en a beaucoup moins que les points positifs après peut-être que certains trouveront que le fait que le deck soit trop fort c'est déjà un point négatif chacun son avis moi j'essaye juste de vous apporter mes éléments et mon avis global sur le deck je compte jouer le deck ça fait très longtemps que j'ai toute ma base d'espia je m'étais hypé de ouf à la sortie de dama j'ai acheté toutes les cartes et je suis très content de les avoir maintenant quand je vois le prix d'alluber parce que j'ai mes petits alluber en us et je les ai payés bien moins cher que le prix d'un seul alluber maintenant donc je suis très content de les avoir et le fait que le deck ait du support bah écoutez moi ça me rend heureux on va pouvoir maintenant passer à la conclusion personnellement je pense que le deck va être meta c'est mon avis peut-être que je me trompe complètement peut-être qu'il sera joué avec Brave peut-être qu'il sera joué avec DPE peut-être qu'il y a des cartes qui seront jouées auxquelles j'ai pas pensé de vous mentionner peut-être que certaines cartes qui sont passées à côté j'en sais rien j'essaye juste de vous apporter un maximum d'éléments pour que vous puissiez vous faire votre avis moi je vous conseille vivement d'acheter le deck x3 j'ai pas d'action chez Konami mais très clairement quand on voit tous les staples qui sont à l'intérieur bah c'est très intéressant quoi qu'il en soit il y a plein de lignes de play qui permettent de jouer autour de certaines entraps on prend pas forcément Nibiru Lungin et peut-être splashable ça c'est quelque chose qu'on abordera potentiellement dans l'évolution de la méta on verra potentiellement jouable avec Brave alors du coup ça va être un deck qui va coûter un bras parce que 3 droplet 3 albaz et 3 aluber et 3 alungin Brave on est déjà à plus de 1000€ donc ça sera un deck qui serait très cher mais si c'est méta peut-être que ça sera joué on verra bien on sait généralement que le budget c'est pas ce qui freine trop les joueurs Yugi donc à voir on sait que le deck a quand même beaucoup de points forts on sait également qu'il a des points faibles on verra bien ce que ça donne j'essayais de vous donner un maximum d'éléments j'espère que ça vous a plu c'est quand même pas mal de travail de réussir à rédiger tout ça et j'ai encore tout le montage à faire c'est pas terminé voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu si c'est le cas le pouce d'abonnement comme d'habitude dites moi ce que vous avez pensé dans les commentaires si vous comptez acheter le deck si vous comptez jouer le deck si vous avez des lignes de play auxquelles j'ai pas pensé tout ça c'est intéressant aussi bien pour vous que pour moi que pour tous les autres lecteurs de cette vidéo prenez soin de vous faites un endroit du duel et collection de cartes surtout à bientôt les potes allez ciao